Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Trinité. Il est évident que chaque jour nous devons célébrer la Trinité, mais si la liturgie a établi ce dimanche, qui vient juste après le cycle pascal, c'est pour que nous nous souvenions un peu plus de ce mystère, afin de le contempler spécialement et surtout de nous réjouir de son existence. Dans son livre sur la Trinité, Saint-Augustin donne une très belle image, disant que l'amour, Dieu est essentiellement amour, implique au même instant la présence d'éléments, de l'aimer et de l'amour. Comme on peut dire aussi du don, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoive, et il faut aussi le don en lui-même. Mais il manquerait quelque chose à la méditation de ces mystères, ce mystère serait un mystère froid et lointain si le Seigneur nous avait fait une autre grande révélation par rapport à la Sainte Trinité, celle que Dieu vient habiter en Trinité dans notre âme. «Celui qui aime Dieu, nous ferons à lui notre demeure », dit Jésus dans l'Évangile de Saint-Jean. Cela nous fait voir la Trinité d'une autre façon. Dieu est vivant et mystérieux, mais il est toujours près de nous. Et cette présence nous pousse à aimer Dieu d'une autre manière. Dieu n'est pas un être de qui nous devons avoir peur, à qui nous devons nous soumettre comme des esclaves et accomplir extérieurement toutes ces prescriptions de peur qu'il ne se fâche et nous punisse de ne pas les avoir accomplis. Au contraire, Dieu nous donne la grâce d'aimer et d'accomplir sa loi parce que, de notre intérieur, il est en train de nous aider comme un ami, comme un père. Écoutons un petit épisode de la vie de Sainte Thérèse de Lisieux raconté par sa sœur Céline. Un jour, j'entrai dans la cellule de notre chère petite sœur Thérèse. Je fus saisi par son expression de rang recueillement. Elle cousait avec activité et cependant semblait perdue dans une contemplation profonde. « À quoi pensez-vous ? » lui demandai-je. « Je médite le Notre Père, » me répondit-elle. « C'est si doux d'appeler le bon Dieu Notre Père. » Et des larmes et prières dans ses yeux. « Oh oui, il est bien mon papa, et que cela me doux de lui donner ce nom. » Cette présence nous aide à accomplir nos devoirs sachant que l'on fait tout avec Dieu et pour lui. Elle nous aide à regarder les choses de ce monde dans notre regard. Sainte Elisabeth de la Trinité, une sainte carmélite qui consacra sa vie à méditer sur un mystère et à l'aimer, avait livré ses paroles comme testament à une amie. À la lumière de l'éternité, l'âme voit les choses au vrai point. Oh, comme tout ce qui n'a pas été fait pour Dieu et avec Dieu est vide, « Je vous en prie, marquez tout du saut de l'amour. Il n'y a que cela qui demeure. » Et un autre saint, saint José Maria Escriva de Balaguer, disait, « Si je pouvais comprendre la rendeur de Dieu, si Dieu pouvait entrer dans ma pauvre tête, mon intelligence, mon Dieu serait trop petit, et pourtant il veut entrer et prendre place dans mon cœur, parce qu'il entre dans la profondeur immense de mon âme qui est immortelle. » Saint Paul nous le rappelle aussi, « Vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Vivre ce mystère signifie donc arriver à réaliser à nous les paroles, « Notre vie est cachée avec le Christ et cachée en Dieu. » Peu de temps avant sa mort, Sainte Élisabeth de la Trinité décrivait, « C'est ce qui a fait de ma vie, je vous le confie en ciel anticipé. Croire qu'un être qui s'appelle l'amour habite en nous à tout instant, du jour et de la nuit, et qu'il nous demande de vivre en société avec lui. » Il nous demande de vivre en société avec lui. A Marie, celle qui a vécu pleine, habitée par la Trinité, nous donne la grâce d'avoir cette nostalgie de Dieu, cette soif de sa présence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. – Sous-titrage FR 2021